Jérénien Djef Mbokui, nous sommes de Nuyou, de Raphaël Lucien, de Radio Réoumi FM, 97.5. Abdou Khadr Sek, qui est dans le cadre, qui est en charge de la machine. Mbokui, nous sommes en délouissage, dans les émissions de Réoumi. Comme nous l'avons dit, le samedi, il s'est 15h, il s'est 16h, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit. Il s'est dit, 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 il et d'autres points qu'on connaît aujourd'hui. Gau Faye, Réoumi FM, vous allez nous. Oui, Abdou Khad, vous allez nous. D'abord, nous sommes téléspectateurs Réoumi FM, et nous sommes tous qui travaillent dans notre maison. Nous sommes au Sénégal, au Dakar, mais particulièrement au Parti de l'Asseigny et au mouvement de réaction. Que je salue au passage. Gau Faye, vous avez dit le mouvement de réaction. Le mouvement de réaction, vous avez été quand vous l'avez fait, et même, parce que le mouvement est venu à l'élection. Au Sénégal, je vois beaucoup de mouvements qui sont venus à l'élection. Le mouvement de réaction, quand vous l'avez fait et quelles élections vous participez. Merci pour cette question. Je pense que le mouvement de réaction a été créé en 2012. Vous savez, nous avons vu et nous avons vu le maire depuis 2009, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu le maire Moussasi. Nous avons vu la gestion plus de la malgouvernance, ce n'est pas une gestion inclusive. Nous avons vu l'équipe municipale qui a une compétence pour réaliser des projets que nous avons vu. Donc, en 2012, nous avons vu le maire et nous avons vu conscientiser. A l'origine, c'était un moment de conscientisation et d'éveil des consciences. Pour nous, il est grand temps que nous ferions de sorte que sur le conseil municipal, nous avons vu la compétence du conseil municipal, nous avons apporté cette valeur ajoutée. C'est ce que nous avons créé. Donc, pour revenir sur l'élection, 2014, deux ans après, nous avons eu l'élection locale. Nous avons eu une coalition, mais nous avons vu exactement si moi, le leader, j'avais le discours qu'il pouvait porter, qu'il pouvait atteindre la jeunesse, mais aussi, est-ce qu'à mon nom, l'idée, je pouvais prétendre à être maire dépasser ces décennies parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants. Mais dans mes élections, sans aucune coalition, nous avons aussi une réaction. Une réaction, nous avons eu tous les professionnels et les délégués, tant que nous avons eu. Mais, je l'ai eu, mais il y a eu 1000 personnes, nous avons eu un déjeuner si nous avons eu un déjeuner. Parce que, si nous avons eu un déjeuner, nous avons eu parce qu'il y a eu un déjeuner en 2009, nous avons eu Il y a eu un conseil. Il y a eu un conseil, effectivement. Donc, en 2014, nous continuons parce que la politique n'est pas dans nos métiers. Mais nous continuons à élever des consciences à travers des activités dans le domaine de compétences mairie, santé, éducation, sport, environnement, ainsi de suite. En 2016, avant d'abord, il y a eu l'élection référendaire, le référendum, 15 points, nous avons eu parce que nous avons eu l'élection, nous avons eu un abris comme tu dis, il y a eu un mouvement mais il y a eu un parti politique qui a eu un parti pour participer à une élection. On a été obligés d'avoir un peu récipitiser pour participer. Ce que je trouvais injuste parce qu'en tant que citoyens, nous avons eu le droit à être candidat à récipiter. Mais est-ce que l'on va aller pour récipiter pour la réaction ? Non, nous, on préfère la posture de mouvement citoyen parce que les partis politiques sont des questions d'idéologie, des questions de... On a cette idéologie là. Mais, on veut la formaliser en tant que parti politique parce qu'il y a une révolution au niveau international, on est à l'heure de la vision et du leadership. C'est une idéologie qui importe de l'Occident. Notre idéologie est basée sur nos réalités culturelles et nos valeurs et nos principes. Tu comprends ? On a un récipitier de mouvement citoyen parce que parti politique et mouvement citoyen c'est des associations de personnes. D'accord. L'option est, nous, on a une option de rester en tant que mouvement citoyen mais pas en tant que parti politique. Quand on a fait ce référendum, on a une élection législative. Quand on est la tête de liste de département de Dakar, c'est une coalition citoyenne encore, toujours dans la même longueur d'onde et nous sommes en accord avec nos principes. Même logiques. Même logiques, effectivement. la coalition de l'Ontario est le département de Dakar. Notre coalition c'est Dakar a eu à peu près 2 000, 3 000 voix, quelque chose comme ça. Parce que les candidats ont beaucoup de l'élection législative, je te rappelle. Nous avons deux ans après, c'était en 2017, deux ans après, c'était l'élection présidentielle. Nous avons un co-président avec une entité qui est passée qui a eu 15 000 voix et puis on a pesé parce que de 2012 à 2019, on a eu beaucoup plus de reconnaissance et de considération de la position aux leaders de la jeunesse au Parti de l'Ontario. On incarne les leaderships jeunes au Parti de l'Ontario et puis nous avons tous les candidats de l'Ontario. D'accord. C'est l'élection de participer. Mais si vous avez une coalition de son co-président, 2019, son co-président a 15 %, est-ce qu'il y a une déception ou un regret de la coalition de son co-président ? Bon, en fait, son objectif est-ce qu'il y a un président du Sénégal ? Effectivement, on n'a pas réussi notre mission mais on était une coalition très très jeune donc je pense qu'on a eu un peu de la joie comme tu crois. Mais au niveau local, on a eu 15 000 voix sur l'élection du deuxième derrière la grande coalition qui est le régime présidentiel. Donc je pense que c'est considérable 15 000 voix. Donc si notre coalition peut-être, si vous avez participé à l'élection de 15 000 voix, ce n'est pas mal. Et puis, si on a eu le parcours d'Asseni, si on a eu l'électorat d'opposition, il y a une partie où on a eu le régime présidentiel. Donc ce qui fait que si on réussit le pari de fédérer toute l'opposition autour de quelque chose, naturellement, le régime présidentiel va perdre au parcours d'Asseni lors des prochaines élections. Local ? Local, ou législatives ? D'accord. Maintenant, on va dans les élections locales comme nous avons dit qu'il y a une organisation qui vous a fait. Il y a une opposition qui est le parcours d'Asseni qui est le régime présidentiel qui est le parcours d'Asseni et qui est le parcours d'Aji et qui est le parcours d'Aji et qui est le parcours d'Aji et qui est le parcours d'Asseni. Maintenant, on va dans le parcours de ce que je sais avec ce qui est et l'actualité est la plus fraîche. Le président Maxal a fait un tournée économique qui a fait un travail et qui a fait un parcours d'Asseni et qui a fait un parcours d'Aji et qui a été l'œil et qui a fait un parcours d'Asseni. Et pour moi, on va en faire une partie de l'Asseni. et puis sans fonction de ce qu'ils apportent des solutions. Je n'ai aucun problème par rapport à cette tournée économique-là. Mais ici au Sénégal, il y a eu un économiste qui a été fait par maïsababou et un analyste politique, Mamoudisi Albert. Ils ont vu que la tournée économique est très importante. Parce qu'ici au Sénégal, il y a eu un tournée économique qui a été fait par maïsababou. Et il y a eu un tournée économique qui a été fait par maïsababou. Ils ont mis des cartes de rambé, des hôtels, des taux, des chalices, ils ont mis 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 des chalices. En fait, si je n'ai rien contre la tournée économique, je parle du fonds. Un président doit voir tourner, il ne sait exactement exactement comment il est. D'accord ? Maintenant, sur la forme, il faut faire bambou, faire des délégations, les hôtels, c'est du gaspillage. C'est ça, personne ne peut être d'accord. Mais je parle du fonds. L'essence de la tournée économique, c'est qu'il y a de proximité, il peut être une structure que nous faisons, car il y a des chalices, il y a des aspirations, et il y a des choses qu'on veut, et on peut les faire pour quelqu'un. Dans ce cadre, on peut le saluer. Mais par rapport au gaspillage, vraiment, personne ne peut être d'accord. Et puis je salue M. Maïsababou au passage, il a été mon professeur. Je vous remercie. en tant que responsable politique. Je vais parler en tant que responsable politique, mais aussi en tant que quelqu'un qui a fait l'économie. L'analyse politique économique, c'est mon option, c'est mon maîtrise. C'est exactement une économie. D'où l'extérieur qui a été déterminé l'économie. Je pense que la France doit initier un sommet économique pour redresser les économies africaines, c'est une honte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative, il faut que l'on soit à priori au niveau de l'Afrique, identifier les vérités problématiques, apporter les solutions, apprener les partenaires à l'extérieur. Mais pour le fait que tout le monde, nous avons besoin de trouver des solutions à nos économies. C'est-à-dire qu'il y a un système d'esclavagisme ou le colonial, mais sous une autre forme. Donc, tous les économistes savent que l'économie doit être indépendante et souveraine, surtout à l'économie africaine. Donc, si on a fait l'analyse, on peut avoir une solution. La France doit avoir un intérêt en Afrique. Pour dire que la France, si elle est au nord de l'Afrique, elle doit porter son bord. La France doit avoir un bord d'Afrique, parce que la dette de la France tourne autour de 2 500 milliards d'euros. Alors que la dette du Sénégal, de l'Afrique, autant pour moi, 52 pays africains, il y a des dettes qui ont des vis-à-vis des institutions internationales, ainsi de suite, FMI, Banque mondiale, ainsi de suite, avec les pays étrangers, ils ont des partenaires, ça tourne autour de 800 milliards. D'accord ? Je parle... 800 milliards. 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. Alors que la France, c'est aussi 2 000 milliards d'euros. Afrique, c'est aussi 2 000 milliards d'euros. La France, c'est aussi 2 000 milliards. Juste pour dire que le taux d'endettement, ils ont dit à la France, c'est un peu plus qu'il y a de l'Afrique. Maintenant, il faut que les gens comprennent que... Il faut que les gens comprennent que... stratégies, la France, il faut qu'il y ait des mains mises sur les économies africaines, surtout sur les économies que vous connaissez, c'est une ancienne colonie. Parce que si la France perd la main sur des économies comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il faut qu'il y ait des mains mises à la Côte d'Ivoire, mais c'est fini pour la France. La France n'est pas une ressource. Par rapport à ce qui est sous-sol et ce qui est... Par rapport à l'achat de l'avion, en fait, je pense que ce n'est pas sorti en cash et puis c'est un projet qui a duré quand même. Quand on s'oppose, je ne suis pas opposé pour opposer au casse. D'accord ? Maintenant, je ne suis pas dans l'armée où il y a une situation avion présidentielle où il y a une priorité de l'avion. Ce qu'il y a, par rapport à la volonté du président de la République, pour effacer la dette, je suis parfaitement d'accord. L'Afrique ne doit rien du tout à l'Occident. Parce que si on regarde dans l'histoire, ce n'est pas pour nous habituer à l'autre sort. Aujourd'hui, l'Afrique, si on dépend de l'Occident, c'est parce qu'à un moment donné, l'Occident a pu nos ressources. Aujourd'hui, si on regarde qui a fait l'Occident, c'est-à-dire que quand je parle de l'Occident, je parle de la France, c'est ce qui a été des non-colons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là-dedans. Maintenant, dans leur politique étrangère, il faut que nous continuons de faire des mises, nous devons l'orienter, nous devons l'orienter ici, nous devons l'orienter ici, nous devons l'économie ici. Nous devons l'économie ici, dans les mêmes écoles que nos dirigeants ici, nous devons exactement le besoin et notre stratégie de développement. Nous devons prioriser nos dépenses. Mais il faut qu'on prenne notre indépendance sur l'Occident. Quand nous sommes sur la France FAB, il ne peut pas se permettre de gagner notre France FAB, bien que nous devons nous garantir au niveau de la Banque mondiale, et ainsi de suite. L'euro, nous devons nous garantir notre monnaie. Il est toujours un taux fixe par rapport à ceux qui nous connaissons de partenaires de la France comme la Guinée. Il faut que nous avons un taux fixe, alors qu'on a un taux fixe. Maintenant, par rapport à l'éco, au sommet qu'on a fait, il faut que la souveraineté de l'économie de l'économie soit sur la souveraineté monétaire. Dans l'histoire économique et l'histoire de la monnaie, si vous ne savez pas que tous les Français et les Français sont dans les 15 derniers pays les plus pauvres en Afrique. Contrairement à ceux qui ne connaissent l'indépendance monétaire, ils vont se battre au Maroc, Tunisie, Algérie. Tout ce qui est, ils vont se battre à avoir leurs propres monnaies, ce qui est ce qui est possible. Ils peuvent maîtriser leur économie par rapport à leur monnaie. Et puis, un modèle économique qui permet de se hausser en termes de développement. D'accord. Mais, il faut nous parler de l'avion, parce que toi, il faut nous parler de l'avion, car je ne sais pas pas si tu parles de ce qu'il y a. C'est l'air. Non, en fait, tu sais, il y a une différence entre l'achat de l'avion et la relation qu'on a avec la France. Non, 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 la relation qu'on a avec la France, nous sommes venus avec la France, comme tu sais, aujourd'hui, nous avons donné la relation qui a gardé notre économie, nous sommes économiquement, et qui a gardé ce qu'on a fait avec la monnaie africaine, comme tu sais, dans le forum qu'on a fait, nous avons fait une proposition et qu'on est venu à ça. Mais, je te dis juste, l'avion, il y a eu un avion, il y a eu un stop, ils ont mis des sacs, ils ont mis des balles, ils ont mis des bords, et le contexte du Sénégal avec le coronavirus, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été nourrées. Est-ce que ce moment-là avait eu un avion ou un avion ? Ce moment-là, il y a eu un avion, il y a eu un avion, selon le gouvernement. Oui, d'accord, moi, je vous remercie. D'accord, parce qu'on a fait officiellement 60 milliards pour prendre l'avion. C'est-à-dire, c'est un projet qui a fait longtemps, la convention du contrôle est faillée par échéance, il faut faire très attention à ça. D'accord ? Pour faire qu'on a fait 60 milliards pour prendre l'avion, je dirais que ce n'est pas du tout normal parce qu'on a d'autres priorités. La santé, elle est priorité au Sénégal. Le sport, avant tout le stade, l'hôpital, le Covid-19, il a vu que toutes les économies du monde devront changer de priorité et aller sur la santé et un modèle qui sera axé sur d'autres choses, d'accord ? Prioritaire. Mais vous savez, il va y avoir 60 milliards pour faire plaisir à certains, mais c'est de la gabagie, c'est du gaspillage. Mais comme je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, je préfère me dire que si on a fait un cash-ling, c'est du gaspillage total, personne ne sera d'accord. Mais vous savez, l'échéance, il va y avoir sur dix ans, sur sept ans avant la situation qui est. Je pense que c'est quelque chose de normal. Et puis, je ne sais pas que l'avion qui va se passer par rapport à l'acte connectuel. L'État peut sécuriser son président parce que, quoi qu'on puisse dire, le président du Sénégal doit être en sécurité. D'accord. Mais, vous savez, l'État a été communiqué. L'État a été commandé l'avion bien avant 2018 comme ils le disent. Bien vrai, ça a été dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais, l'État a été annoncé que le budget s'il n'y a pas de l'hôpital s'il n'y a pas de l'hôpital. L'avion a été ce qu'il n'y a et qu'il n'y a pas de l'avion. Et, on a été annoncé que l'État de l'hôpital pour nous respecter avec les Sénégalais. C'est qu'il n'y a pas de problème techniquement qu'ils commandent un avion tant que chanis. Ils ont été déroulés et les communiqués sont des secrets de défense pour qu'il ne nous dit qu'il n'y a pas de la crise. Il a été de la ministre des Finances, Abdelai Daoud Diallo. Il a été déroulé. Donc, il a été violé ce que vous avez dit de la crise de défense que vous avez dit que l'on a dit. Cette incohérence, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a dans votre pensée ? Le ministère des forces armées, c'est secret défense, mais c'est secret défense, on n'y peut rien. Maintenant, c'est une exigence, quand ça devient une exigence, le peuple dit qu'il n'y a pas, des questions, mais après politiquement, pour dire qu'il n'y a pas, le ministre peut sortir pour dire exactement, c'est ça. Ce n'est pas le ministre des forces armées qui est sorti, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est sorti pour éclairer l'antenne des Sénégalais. Et c'est parce que les gens, ils n'y ont pas, 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 ils n'ont pas, ils n'y ont pas. Mais, 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 comme mal, je sais que si on n'y a pas, il faut que nos populations, il faut que tu n'y a pas. Il faut qu'ils ont dit qu'il faut qu'on ait l'information que tu as bien de là. Mais pareil, qu'ils nous auront vu qu'il y a des informations sans savoir que c'est devenu le temps pour qu'il faut lui donner. Les états, maintenant, ils annoncés que nous leur apprennent des avions. Peut-être pourquoi ils nous auront un problème, mais que facteurs dans les pays, ils n'ont pas par exemple d'un avion. Dans les pays, non nous leur eh Prinans, ils n'ont pas dit qu'ils ne les veulent. Il n'y a de leurs pas利. Et si c'est un secret de défense, il faut que l'État puisse l'assurer. Parce qu'on va se faire violer les secrets de défense. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est Maksal, Abdoulaye Daouda Diallo. Donc, si on a eu le travail de Sibir, je vais me faire violer les secrets de défense. C'est que l'État s'est venu en tant que journaliste pour m'éloigner. Et ce qu'il a pu faire, est-ce que le ministère devrait sortir pour violer les secrets de défense? C'est une question de perception. D'accord? Le ministre des Forces d'Armée, nous avons fait violer les secrets de défense. Le ministre des Finances, moi, personnellement, en tant que ministre de l'Économie et des Finances, je vais me dire que je vais piloter la répartition du budget. Je vais me dire que mon côté politique n'a rien. D'accord? Et je ne vais pas violer avant que la population n'exige exactement un compte-rendu. D'accord? Vous savez que c'est à relativiser. Moi, je ne veux pas être un politicien, je tire sur tout. Non, je vais réfléchir. Si j'avais quelque chose de clair en termes d'information que, d'accord, nous devons casser l'avion, je dirais que ce n'est pas du tout normal. Mais si c'est un projet que j'ai maintenu depuis longtemps là. Après le Covid, on a fait un café et ainsi de suite. Et ça, on a besoin d'aller. Mais attends, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, est-ce que les priorités sont priorités? Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de notre président? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre président? Qu'est-ce que c'est pour le Sénégal? Et pourtant, tu ne peux pas aller au Sénégal et qu'on peut aller à un avion. Qu'est-ce que le président ne peut faire? non président n'est pas moi moi je suis un citoyen simple si je suis un citoyen qui fait un accident qui meurt sur un avion ce sera une honte pour le Sénégal donc moi je ne peux pas me comparer à Makisal la question peut être que tu as bien compris mais c'est très différent maintenant c'est ce que je veux dire mais Makisal nous devons s'amener la sécurité et ce que je veux dire nous devons s'amener carangé, Sénégalais, tu sais qu'ils ont pris l'avion je suis d'accord mais tout le monde n'est pas c'est qu'il n'y a pas de citoyens ordinaires c'est ce que je veux dire mais c'est lui Makisal, ce qui est venu signer au nom du Sénégal je ne peux pas le signer Makisal, c'est ce que je veux dire Makisal, c'est ce qui représente le Sénégal au niveau international donc le Sénégal, comment est-ce qu'on peut le comparer avec le Sénégalais lambda excusez-moi du terme on est égaux aux yeux de Dieu et exactement de la loi mais Makisal c'est une institution d'accord Makisal c'est une institution c'est le mari à Mariam Fayissal et le fils de terre et tel Makisal c'est le président de la République du Sénégal donc voilà il faut qu'on lui donne une considération sans qu'un minimum que ça soit d'accord en fait, nous sommes revenus à tout sur ce que vous savez aujourd'hui c'est notre économie vous savez aujourd'hui le président africain comme nous l'avons dit le président africain c'est pourquoi ce qui est fait au Sénégalais qui a eu un peu regret un désespoir qui a eu un commerce le du Sénégal qui a eu un2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais pourquoi ? Vous êtes en opposition, vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez dans la politique. C'est quoi ? Non, je ne suis pas d'accord. L'élection au référendum, oui, il a voté. Parce que de me donner les 15 points du référendum, il y a des points essentiels, il faut corriger parmi lesquels nous ne pas être candidatés, les candidataires indépendants. Pourtant, j'ai dit oui. Les gens ne sont pas les candidats, mais c'est pas ça. Cela dit, quand c'est bon, j'applaudis. Quand c'est pas bon aussi, j'ai le courage de... Pourquoi vous vous déjoupez le mot de la découpage ? Bon, la découpage, pour moi, c'est pour régler des problèmes politiques. Les sondages disent que si on a une élection locale, le régime présidentiel perd dans le département de Dakar. C'est ce qui est avéré. Il y a des sondages, l'opposition, il y a des sondages. Maintenant, c'est une stratégie très, très simple pour affaiblir les leaders de l'opposition, les jeunes, parce que c'est un comportement, c'est une réalisation, c'est un discours constant et logique, c'est ce qu'on a dit, en l'occurrence, Barthélémy Diaz. Il faut affaiblir. C'est aussi simple que ça, en donnant de la force un peu à, peut-être, parce que parfois, il y a une compétition au sein du régime présidentiel, entre Joussard et Amourouba. C'est normal, mais maintenant, ces partis-là, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes de partis en interne. Mais pour accéder à Dakar, parce qu'il n'y a qu'à créer deux villes sur Dakar, pour qu'il n'y ait pas de parcels, pour qu'il n'y ait pas de parcels. Mais c'est ça, nous, dans tout ça, c'est quoi ? Mais quand vous allez, il faut délivré sur cette parcels tout petit, sans que vous êtes sond de ma mère, Moussasi, mais Amourouba, qui est qui vient du ministre, qui a eu le ministre, qui a eu le ministère, qui a eu le ministère, pourquoi est-ce que Amourouba, n'a pas trouvé de parcels à se souhaiter, et bien est-ce que tu as trouvé de l'ancien maire de parcels ? Bon, moi, peut-être qu'on a été en train de faire ça, mais je ne sais pas comment. Parce que quand on a dit de faire des réalisations concrètes, un idrisse sec, un premier ministre. Mais c'est là qu'on a fait un test. Parce qu'on a fait un test de Dakar, et qu'on a fait un test. Mais on a fait un test de l'économie. Non, je l'ai expliqué, c'est-à-dire, je parle de réalisation concrète. Bien qu'en fait, il n'y a pas eu de maire, mais c'était le ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire, l'orientation budgétaire. Il avait de l'influence, l'approuve, sur le stade. Il avait donné des directives comme quoi. Parce que quand je parle de directives, c'est-à-dire, on peut allouer un budget ministère des sports. C'est destiné au stade des passées. C'est vraiment, il y a des directives comme ça. Mais en termes de réalisation concrète de la loi, je ne l'ai pas vu parce qu'on a vu. Peut-être que nous, on a vu son apport au passées. Mais je ne l'ai pas vu concrètement. Moi, je juge Moussasi en tant que tel. Moussasi l'a jugé parce que moi, il a donné son budget, son recette et son cadre. Il a donné son cadre de réalisation. Donc, je dis que Moussasi, c'est un incompétent. Il est grand temps consciente de l'équipe municipale. Amourba, dès qu'il a déclaré sa candidature, qu'il est candidat aux élections au Parti Zassini, on sera la candidate. Est-ce que tu as confiance en Amourba pour l'appuyer ? Amourba, moi je suis de l'opposition et je l'assure. Non, mais tu sais que Moussasi, toi, tu penses que tu n'as pas d'opposant, tu as juste tiré. Mais Amourba, je pense que c'est un candidat en tant que parcelle. Mais il est candidat en tant que parcelle. Mais il est candidat en tant que parcelle. Amourba, tu sais que Amourba, il est en tant que parcelle. Est-ce que si Moussasi est en tant que parcelle, tu vas soutenir ? C'est un candidat en tant que parcelle. financier, mais c'est un candidat qui est en tant que parcelle. Mais est-ce qu'il y a un corps de contrôle pour qu'on audite Moussasi ? Effectivement, Moussasi, on a dénoncé dans le cadre de la CDIPA une affaire qui était Malsin, c'est-à-dire son directeur de cabinet, il l'a pris, il a utilisé le mairie, il a payé 10 000 francs par offre de boosting des écoles en partenariat. On a dénoncé les corps de contrôle, comme le cours des comptes. On a fait un rapport, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de truc. Alors que nous attendons à l'élection des sept mois, nous sommes à la mairie de Barthélémy Diaz pour qu'elle intimider. Parce que aujourd'hui, c'est un potentiel adversaire. Un adversaire, ce n'est pas un potentiel, c'est un adversaire redoutable. Aujourd'hui, le seul adversaire redoutable par rapport au régime, c'est Barthélémy Diaz. Donc, il y a une jeune, on a eu un yacard sur lui, il a vu qu'il est réalisé, il doit se protéger. D'accord. Maintenant, si vous voulez aller à l'élection locale, vous voulez aller à l'élection locale ? Parfaitement, on ira aux élections locales. Quel projet vous avez fait, vous voulez aller à l'élection ? Si vous voulez aller à l'élection locale, vous voulez aller à l'élection locale ? Effectivement, bonne question. Juste, avant de me tourner sur cette question, on n'a pas attendu d'être maire pour faire des réalisations ou passer à ce sujet. D'accord ? C'est une chose, passer à ce sujet, c'est une chose sociale, c'est une politique, c'est une chose économique. Si on est maire, on a priorisé le sport, la santé et l'éducation. C'est environnement. Parce que je me rappelle, en 1998, c'est qu'il n'y a pas de priorité. Bien sûr. En fait, je vais prendre par priorité parce que les 9 domaines de compétences sont là. D'accord ? Mais c'est des priorités. On ne peut pas régler nos problèmes en même temps. L'assainissement, c'est un problème au passé de l'assainissement, sauf que l'assainissement, la charge financière, c'est l'État qui peut l'assainissement. D'accord ? Mais moi, maire, pour passer à l'assainissement, j'ai eu des problèmes d'assainissement, je vais aller sur la télé, dire que l'État du Sénégal ne fait pas de passer à l'assainissement parce que c'est ce qui est véritable. On est sur le terrain, sur l'assainissement, il y a un peu d'un côté de l'unité de 15. Qu'est-ce que vous avez dit, si vous avez eu des problèmes ? La santé. Parce que je me dis que l'assainissement est une population très très jeune, mais quand une population est jeune et qu'elle n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas profiter. Moi, si je suis triste, si je me vois, ils ne font pas passer à l'assainissement, ils ne font pas passer à l'assainissement, à la suite de la situation. Mais ils ne font pas passer à l'assainissement, si on doit opérer, il faut évacuer. On perd beaucoup de vie sur l'assainissement, il manque d'infrastructure. Après santé ? La santé, l'éducation. L'éducation, on a une mairie, une école primaire, ils l'ont alloué. Parce que la ville de Dakar m'a géré les lycées, mais qu'à cela ne tienne. L'école primaire, si on a passé à l'assainissement, il n'y a pas d'une école. Elle n'est pas. La salle de classe, ils sont dans un état de développement très très avancé. Mais les enfants, comment peuvent-ils se faire dans le monde ? D'accord. Après l'éducation ? Le sport. Parce que depuis 2012, l'assainissement est un peu de la maison, ou de l'éducation de l'équipe de football. Et si on va dans l'équipe de football, ils sont dans le Sénégal, les jeunes aux parcelles assainis sont dans le football. Et le sport, c'est fondamental pour vendre la destination des parcelles assainis. Aujourd'hui, nous avons dit le groupe d'Afrique qui va sur le soccer. La place de la plus grande repare, la place aux parcelles assainis. Il n'y a pas dans le Sénégal. Mais ce qu'il y a de l'assainissement, il n'y a de l'assainissement. Il n'y a de l'assainissement. Il n'y a de l'assainissement. J'ai des gens, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un aménagement littoral. Mais, il n'y a pas de l'assainissement. Si je n'y a pas de mer, en moins d'un an, ils n'ont pas de gazons synthétiques. Si on n'y a pas de l'assainissement, j'ai des partenaires, ils sont prêts à sortir leur financement dans le cadre du partenariat public-privé. Cela veut dire, ils ne savent pas de l'assainissement. Donc, ça, c'est de l'intelligence économique. Ça, c'est des compétences. D'accord. Par exemple, je donne un autre exemple. je vais vous dire santé. Il y a des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de radio avec un scanner. Mais, il y a des privés, locaux et internationaux qui ont dit qu'ils ont pris leur travail préfinancé une radio. Aujourd'hui, si ils ne passent pas, ils ont pris une radio de 40 000. Ils vont le faire à 20 000 francs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'intelligence économique est utilisée. Même, une mairie a le droit, par exemple, le centre de santé, par rapport au budget qui est géré, il peut aller sur la banque et la radio. Mais, ils ne savent pas. Pourquoi je suis à l'aise dans ça ? Parce que je suis financier. D'accord. Vous avez dit pour vous, vous avez dit le déléguer. Je vous remercie à la télé-spectateur et à la télé-spectateur. Je vous remercie à Abdoukhar, je vous remercie à la réunie TV, le directeur. Mais, il a dit que il y a un parcours assez. Je me suis venu pendant 4 mois mais je suis venu pour apporter le changement. Il a dit qu'il faut qu'on soit solidaire et qu'on soit sincère et honnête. Je pense que c'est ce que nous pouvons apporter le changement et dire que Parcel Assini ne va pas sortir de Dakar et Dakar restera à Dakar. D'accord. Je vous remercie à l'aise et le coordonnateur mouvement réaction est dans Parcel Assini. C'est lui qui nous invitait à la télé-spectation de la réunie TV. Abdoukhar, il est dans le micro et il a fait la technique. Je vous remercie à la réunie TV.